Cette meuf est incroyable, je sais pas si vous la connaissez, elle est incroyable. En fait, pourquoi je suis un égoïste et pourquoi je pense que tu vas comprendre pourquoi je le suis et que je considère aussi faire le bon choix. En fait, si on part à la base, le principe même de l'égoïsme, qu'est-ce que c'est quelqu'un d'égoïste ? L'égoïste, ça vient d'un mélange d'égo et de hist, donc celui qui pratique l'égo en fait. L'égo, si tu cherches sur Google, la définition de l'égo, c'est tout simplement le moi. Donc si tu prends le mot égoïste, c'est celui qui pratique le soi, qui pratique le soi en fait. Finalement, si tu ne penses pas à toi, qui le fera ? Personne en fait, il n'y a que toi qui pourrait potentiellement penser à toi toute ta vie et tu vas t'empêcher de le faire. C'est stupide un petit peu. Pourquoi je me considère comme égoïste et que je considère que c'est aussi une bonne chose de l'être ? Comment je me définis comme égoïste en fait ? Est-ce que je pense vraiment qu'à moi ? Est-ce que je suis vraiment un enculé qui veut avoir toutes les richesses du monde que pour lui et mourir avec toutes les richesses du monde dans sa tombe ? Peut-être. Si c'était le cas, est-ce que tu aurais un mot à dire ? Absolument pas. Non. Je considère qu'être égoïste dans un premier temps, c'est une étape plutôt indispensable si jamais tu veux pouvoir par la suite donner plus aux autres. Là tu commences un petit peu à capter là où je veux en venir, c'est que quelqu'un qui par essence a toujours voulu faire le bien autour de lui, peut le faire à partir du moment où il a décidé de le faire. La seconde qui suit, où il s'est dit je veux faire le bien, il peut le faire. Il peut aller s'engager bénévolement dans un pays et faire des missions, aider, faire ce qu'il veut. Mais il peut aussi faire le choix de vouloir faire plus de bien parce qu'en fait si tu commences à faire ça, tu vas forcément être limité par ton temps et tes ressources parce que la ressource que tu veux donner, que tu veux mettre à contribution pour le bien que tu veux faire, la seule ressource que tu auras ce sera toi en fait, toi et ta condition de base. Par contre, si à partir du moment où tu décides de vouloir faire le bien, tu commences par te dire que tu vas devoir être égoïste pour investir en toi, acquérir ce que tu considères comme pouvant t'aider à pouvoir réaliser le bien que tu comptes faire plus tard, que ce soit de l'argent, que ce soit des compétences, que ce soit n'importe quoi d'autre, et ben là finalement tu pourras sacrifier un petit peu de bien instantané. Par exemple, le mec pendant un an il fait de bien, il a fait une tonne de bien. Le mec qui pendant cette même année n'aura pas fait de bien du tout, il aura été égoïste parce qu'il a voulu gagner plus d'argent ou parce qu'il a voulu acquérir des compétences pour faire plus de bien plus tard, il aura fait zéro tonne de bien mais la deuxième année il va peut-être en faire deux. S'il prenait deux ans pour se former ou pour acquérir plus d'argent, pendant deux ans il ferait zéro tonne de bien mais dès la troisième année il ferait cinq tonnes de bien, j'en sais rien. Alors que le mec qui lui, dès la première année, dès la seconde où il a voulu faire du bien, il a décidé de le faire avec les compétences qu'il avait, ben au bout de la troisième année il serait qu'à trois tonnes de bien. Je sais pas si tu vois un petit peu ce que je veux dire, c'est que tu peux décider de donner l'argent que t'as maintenant, tout, à une association, moi je te dis je dois avoir 1000 balles sur mon compte, je décide de donner mes 1000 balles à une association, très bien ça fera 1000 balles pour une association, ils me remercient et c'en est fini. Maintenant si je décide de prendre ces 1000 balles et de les investir dans quoi que ce soit, que ce soit dans quelque chose qui va prendre de la valeur, j'en sais rien, de la crypto-monnaie, j'en sais rien, n'importe quoi, ou que ce soit dans des compétences qui vont me permettre d'acquérir plus d'argent plus tard pour pouvoir en donner, ben finalement au lieu de donner 1000 euros à l'instant T0 on va dire, ben je pourrais en donner j'en sais rien, 2000 à l'instant T plus 1. Je vais essayer de synthétiser mes explications parce que c'est un petit peu long et finalement je fais pas mon training. Bon, j'ai eu de fruits à 19h30 là, merde. Bref, tu comprends peut-être un petit peu mieux pourquoi je me considère comme égoïste maintenant, je me considère comme ce mec qui veut faire du bien autour de lui pendant toute sa vie, je veux faire le bien mais là maintenant je peux pas faire tout le bien que j'aimerais faire. Donc je vais tout simplement décider d'attendre, d'être égoïste, d'investir en moi avant de pouvoir faire ce bien que j'aspire à faire en fait, tout simplement. Je suis un putain d'égoïste actuellement à l'heure où je te parle et tu peux m'en vouloir pour ça ou tu peux me comprendre mais c'est de cette façon là que je pense et voilà finalement. J'aime ne pas voir de monde. Quand je vois des gens qui sortent tout le temps, tous les week-ends ou même chaque jour avec des gens sous prétexte en fait que s'ils ne le font pas ils vont être mal, je sais pas comment font ces gens en fait. Je suis solitaire mais je suis pas seul. En fait quand t'es égoïste, la personne avec qui tu te sens mieux c'est toi-même. Donc pas besoin de voir du monde. Pourtant je vois du monde, je kiffe quand même sortir avec des collègues et tout mais si jamais je ne sortais pas, je sais que ça me poserait aucun problème parce que je me sens super bien avec moi-même. En fait quand je suis avec moi, je sais que je peux investir du temps pour être utile pour moi et en fait je peux tout simplement faire des choses qui ont du sens. Trop sortir avec du monde et faire des choses qui n'ont pas de sens pour plus tard mais qui n'ont que du sens pour l'instant présent, ça me met mal en fait. Je devrais trouver ça logique en fait de uniquement profiter du présent alors que là quand je fais que profiter du présent, je me sens mal. Il va y avoir plein de cuts dans la vidéo parce que je suis en train de me brainstorm en même temps. Je vais faire une série de photos. En fait ça fait un moment que je sais que j'adore être seul mais je l'ai surtout capté depuis cet été en fait. Parce que cet été, j'étais en couple avec une fille qui malgré elle n'arrivait pas à respecter ma solitude. Je me sentais mal à l'idée de devoir lui dire j'ai besoin d'être seul et je lui ai déjà dit et je sais qu'elle réagissait super mal et j'avais encore moins envie de lui faire du mal. Je pense que ça s'est arrêté entre temps parce que justement j'arrivais pas à trouver cet équilibre entre voir du monde, des gens, elle, et ne me voir que moi finalement. Et du coup ce que je faisais, c'était cool mais ça avait aucun sens. 95% du temps je ne faisais rien qui me permettrait plus tard d'être mieux que la veille. Et c'était horrible, c'était horrible de me dire que ma vie elle faisait ça, elle grimpait tranquillement comme tout le monde en fait, tout le monde s'améliore et que pendant cet été je surkiffais, enfin je surkiffais, je kiffais mais que ma vie c'était ça, genre c'était plat en fait. Ma progression était plate, c'était bizarre. Comme tout je ne regrette rien parce que sans cette expérience-là je n'aurais jamais pu savoir à quel point je trouve ça bizarre de ne jamais être seul. C'est trop cool d'être seul putain de merde. Allez une série, une série pour se récompenser. Oh bordel. Ça me fait penser d'ailleurs que cet été du coup quand je n'étais pas seul, je faisais beaucoup moins de sport et même mes objectifs sportifs ils étaient mais K.O. K.O. Pourquoi j'ai pris une voix comme ça ? Ils étaient K.O. Merde. Et pourtant mais en fait c'est ça tout le paradoxe, c'est que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé mais il y avait toujours une partie de moi qui me disait gros t'es en train de ne pas faire ce que tu voudrais que tu fasses en fait. Le toit du futur il est en train de te regarder et il fait ah mais gros jamais tu vas m'atteindre. Et le toit du passé il était en train de te regarder en mode frère j'ai fait tout ça pour ça genre vas-y continue. Et du coup moi j'étais là mais les gars moi j'aime bien là. Mais du coup il y avait ces voix permanentes dans ma tête. Je t'imagine beaucoup le truc en vrai. Je dirais que je suis schizophrène. Il y avait toujours ce dilemme permanent quoi de profite de maintenant parce que plus tard tu vas faire des études donc tu ne pourras pas autant profiter que maintenant. mais profite pas trop maintenant non plus parce qu'il faudrait que tu taffes pour plus tard. Enfin bref vous avez tous compris. Et le pire c'est que je ne suis même pas réticent à l'idée de réitérer l'expérience de me mettre en couple. Mais je sais qu'il faudrait que je me mette en couple avec une personne seule aussi. C'est bizarre. Une personne seule évidemment. Je ne vais pas me mettre en couple avec elle et son daron mais non avec une personne solitaire. Je parlais à une fille il n'y a pas trop longtemps qui me disait et je trouve ça ultra rare qui me disait qu'elle était seule. Enfin qu'elle kiffait trop, qu'elle avait besoin d'être seule et que si jamais ce n'était pas le cas bah en fait elle jetait la personne. et je me suis dit waouh bah en fait c'est tellement rare que bah trop bien. Et finalement on a arrêté de se parler. Peut-être parce qu'elle aimait être seule. Non en vrai on a arrêté de se parler. Mais c'est vrai que c'était la première fois qu'on me disait ça en fait. Qu'une autre personne, fille ou mec hein, même des potes à moi et je n'entends personne dire ça qu'elle kiffait de seule en fait. Tout autant, enfin j'ai encore moins entendu dire des personnes dire qu'elles étaient égoïstes et encore moins l'affiché publiquement. Bref, ça vaut une série. Morale de l'histoire. Vu que je suis égoïste, j'ai pas de mal à être seul pour l'instant. Et du coup ça me va. C'est tout. Au revoir. Bref, dis-moi si toi aussi t'es égoïste. Et si t'aimes être seul. Moi ça m'intéresse. J'ai l'impression d'être le seul mutant à vouloir être tout seul. Et à penser qu'à lui-même. Penser qu'à lui-même entre guillemets. En fait je pense pas qu'à moi-même, c'est ça le problème. Faut pas que je reparte, faut pas que je reparte, faut pas que je reparte. Non je pense que vous avez compris que je pensais pas qu'à moi-même mais que on va conclure comme ça. Je pense que c'est bien de ne penser qu'à soi-même pendant une partie de sa vie et si possible le plus tôt possible pour pouvoir en fait acquérir les compétences et l'argent que tu vas acquérir avant de pouvoir songer à redistribuer à n'importe quelle personne. Si t'es pas égoïste dans un premier temps, comment tu vas faire pour bien mettre, pour mettre bien même tes enfants plus tard ? Bref, je fais plein de bisous. A bientôt ! Sous-titres par Jérémy Diaz